Pour la lecture de la leçon inaugurale, l'invité de Thaï a choisi un sujet qu'il maîtrise. Il est l'un des élaborateurs du PSE. Le sujet que j'ai choisi de traiter est au centre des nécessités de tout pays en quête de progrès, mais aussi constitue la colonne vertébrale de l'enseignement prodigué ici et s'intitule comme suit « Rôle de la planification dans le processus de développement, l'exemple du plan Sénégal émergent ». Conçu à l'avènement de son Excellence, M. le Président de la République, M. Macky Sall, à la magistrature suprême de notre pays en 2012 et mis en œuvre à partir de l'année 2014. La meilleure exemple que le PSE, en plan étalé sur trois axes stratégiques. La promotion du capital humain, développement durable et protection sociale. Et le troisième axe, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Alumni de la 18e promotion de l'ENA, il promet l'insertion professionnelle rapide des prochains sortants. Un programme de réhabilitation des bâtiments, cela planifié. En tant que planificateur, nous devons prévoir à ce que ce taux d'insertion soit égal. Taux d'insertion soit égal au moins, au moins à 100%. De bonnes nouvelles pour les étudiants. La principale donnaance qu'on a exposer ici, c'était l'insertion des portants de l'ENA. Ils étaient directement employés au niveau de la fonction publique. 1963-2023, voilà 60 années que l'ENA a été créée sous la houlette de Momodouja. Aujourd'hui rebaptisée Ezeia, cette école accueille plus de 17 nationalités.